Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. « Vous croyez en Dieu ? Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi, pour aller où je vais, vous savez le jour. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? » « Lui qui m'a vu, a vu le Père. » « Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? » « Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? » « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » « Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. » « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » « Si vous ne me croyez pas, croyez-moi à cause des œuvres aux elles-mêmes. » « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. » « Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. » « Pas comme la parole de Dieu. » « Louons-je à toi, Seigneur Jésus. » Que de beaux textes aujourd'hui. En général, les premiers textes servent à bien éclairer le dernier. Et là, je vous propose en fait qu'on éclate le premier. Je crois que vous avez bien écouté ce que je fais de l'autre. Le premier, il me tient particulièrement à cœur évidemment puisque c'est le texte sur lequel, la plupart du temps, les gens fondent l'institution des diacres. Et il se trouve que je suis diacre, il se trouve que ce texte-là, j'ai beaucoup prié avant, pendant et depuis mon ordination. C'est le texte d'un appel puissant à être utile, à être utile dans l'Église, à servir aux tables. Et j'avoue que comme j'aime bien manger, j'aime bien préparer à manger, j'aime bien servir à cette table-là. Et bien du coup, je suis très heureux, je vous remercie, comme à toute l'Église, de me donner le loisir d'être heureux grâce à ce service. Mais on ne s'en arrête pas à moins. En fait, ça n'a que peu d'importance. Ce qui est important, c'est que de ce texte-là, il est crucial pour bâtir l'Église que le pape François nous demande de bâtir aujourd'hui. Il prend le sol. Parfois, on a beaucoup parlé d'une Église synodale. Ce n'est pas parce qu'on en parle un tout petit peu moins en ce moment que ça n'est pas l'objectif commun. Or, ce premier texte, on peut le lire d'une manière extrêmement cléricale. On peut se dire, ben voilà, il y avait à l'époque autant de la première communauté en croissance. Il y avait des chefs. Ils étaient d'origine hébreu pour la plupart. En tout cas, ils étaient juifs. Ces chefs-là ont décidé de garder pour eux la parole, n'est-ce pas ? Ils ne veulent s'occuper que de la parole. Ils la gardent pour eux. Et donc, comme il y a d'autres choses à faire maintenant, ils envoient d'autres personnes pour le faire. Et puis, c'est tout. Et ça voudrait dire d'abord qu'il y a ceux qui se réservent la spécialité de la parole, donc qu'elle n'est pas pour tout le monde, et que le reste est moins important. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un petit peu à ça. La première chose, la primauté de la parole. Et bien oui, il y a une part de vrai, et on se parle de vrai même dans ces textes. Il y a d'abord la parole. Et pourquoi il y a d'abord la parole ? Parce que la parole, c'est comme le moteur, c'est comme l'essence du moteur. Quand il n'y en a plus, la plus belle action finit par s'effriter. Quand on perd le sens de ce pourquoi on se lève le matin, ce pourquoi on va travailler, ce pourquoi on s'occupe des autres. Ne vous inquiétez pas, au bout d'un moment, on ne se lève plus. Il y a des gens qui ont perdu le sens de leur vie. Si on ne sait plus pourquoi on vit, on se bouche. Or Dieu ne veut deux... Bon, c'est la première chose, voilà pourquoi la parole. Mais la deuxième chose, c'est que la parole ne va pas sans le service, le service ne va pas sans la parole. En fait, ce sont comme deux faces d'une même pièce. Quand Dieu parle, il agit. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'action de Dieu et sa parole. Mais ce n'est pas vrai seulement pour Dieu. Et dans la première aide de saint Jean, Jean nous dit clairement, « Tu me dis que tu as la foi ? Tu me dis que tu gardes la parole ? Ben montre-moi tes œuvres. Sinon c'est que tu mens. » On ne peut pas juste être là, prier et se dire que voilà, je suis assidu à la prière. Si on n'agit pas en fonction de la parole, si on n'agit pas conformément à ce que la prière doit nous dire, si elle nous dit la volonté de Dieu, c'est qu'on n'a pas compris la foi, c'est qu'on n'a pas vraiment la foi. Donc la parole et le service vont évidemment ensemble. Il n'y en a pas un qui surpasse l'autre, mais on dit la parole parce qu'elle est le sens. Et la troisième chose, elle est également importante. La foi qui nous est confiée, la parole que nous avons à méditer et à mettre en œuvre, elle nous permet d'obtenir des critères pour l'action. Elle ne donne pas une liste d'actions à faire, de choses qui seraient bonnes à manger ou mauvaises à manger. Bonnes à faire aujourd'hui, bonnes à faire demain, mauvaises aujourd'hui, mauvaises demain. Parce que nos vies changent. Les années d'aujourd'hui, pour nous ou pour la collectivité nationale, pour le monde ou pour l'Église, nous présentent des réalités bien différentes qui se demandent à nous parce que tout change. Or, précisément, la parole, nous avons non pas une liste mais un chemin. La parole, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire, la parole, c'est toute la révélation de Dieu depuis le début de la vie. C'est toute l'action de Jésus face aux événements auxquels il était affronté. La parole, c'est donc, en fait, un certain nombre de principes, mais aussi de principes d'action, mais qui peuvent tout à fait aboutir à des innovations. C'est par hasard, si en méditant la parole, l'ensemble des disciples que les apôtres avaient fait venir, l'ensemble des disciples décident que, parce qu'un certain nombre de femmes grecques étaient un peu laissées de côté, parce qu'on remonte aux questions de langue, d'habitation, que sais-je, en tout cas, on décide que, maintenant, l'esprit de Dieu, l'esprit de la parole consiste à aller aider ces femmes. Et donc, bah, assez logiquement, on va chercher des Grecs pour s'occuper de ces Grecs, parce que, probablement, ils se comprendront mieux. Et de la même façon, quand Jésus se retrouve un jour à devoir guérir un jour de Shabbat, il guérit un jour de Shabbat. Même si, théoriquement, guérir, c'est travailler, on apprend le travail un jour du Shabbat. Oui, mais l'esprit de la loi, c'est de guérir. En fait, c'est un esprit qui nous est proposé à travers la parole, un esprit qui nous permet de suivre le chemin de Jésus, celui qui est le chemin de vérité et qui est le chemin du Père. Car comme nous avons entendu dans l'Évangile, celui qui regarde comment Jésus agit, regarde comment Dieu agirait s'il était là devant nous, et celui qui se voit remettre l'esprit naturellement doit agir comme Jésus aurait agi, autant qu'il est possible. Alors évidemment, on peut ne pas être d'accord pour appliquer un esprit de loi, c'est plus compliqué que d'appliquer une loi stricte. Oui, mais précisément, c'est ça qui fait toute la beauté de ce que nous avons à vivre. Alors qui doit discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire ? Uniquement des chefs, les gens élus ou pas élus ? Pas du tout. Est-ce qu'on a bien écouté la lettre de Pierre de tout à l'heure ? Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle nous dit, on va d'abord le psaume d'ailleurs, prenons le psaume. Le psaume dit, si je le retrouve, il est entre eux et avant les hommes. Voilà. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. À vous la parole, homme juste. Et qui sont les hommes justes ? Qui sont les hommes justes qu'on est allé chercher, les grecs de tout à l'heure ? Les hommes justes. C'est tous ceux, c'est marqué. C'est tous ceux qui aiment le bon droit et la justice. Quelqu'un ici qui n'aime pas le bon droit et la justice. C'est ceux qui mettent leur espoir en son amour. C'est ceux qui désirent s'accorder au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus compétents que les autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont solides. Ça ne veut pas dire qu'ils sont reconnus par tous comme des génies, des parents de justice, etc. Ça peut dire qu'ils aiment le Seigneur, ils veulent le suivre. Est-ce que chacun d'entre nous, même du plus profond de sa fragilité, n'a pas envie de se mettre à l'école de ce modèle et de le porter aux autres ? Les hommes justes, ce sont ceux qui aiment le Seigneur. Ce ne sont pas les gens qui sont meilleurs que les autres. Alors voilà du coup ce que dit Pierre, et je ne vous dirai pas un mot de plus que ce que dit Pierre, à propos de ceux qui se reposent sur cette pierre rejetée. vous, vous, hommes et femmes justes, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé, c'est vous qui l'a appelé. Découvrez-vous à son ami Rabia Lumière. Amen. Amen. Amen.